Heureux pour vous, ça va peut-être un mois ou une semaine, pour moi ça fait 10 secondes depuis la dernière vidéo, je suis au bout de ma life. Et donc, focus material, comme je disais, on va voir ensemble comment est-ce qu'on construit, quelles sont les bonnes pratiques, comment faire un bon matériau éditable après, etc. pour faire des custom. Comme je vous disais, on va sûrement s'attacher au upper, parce que le upper c'est quand même le truc le plus sympa, puisqu'on n'a rien modélisé, donc tout est en texture par rapport au reste. Si jamais il y a des points en particulier, comme la transparence, on va le voir juste pour ce cas-là, sur une autre pièce. Donc, j'enlève tout, 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 vous serez tout sur ce que j'enlève. Je décoche, parce que j'ai vraiment la flemme de le refaire. Voilà, wouh ! Donc déjà, vous avez vu dans la partie d'avant, que pour vous montrer des essais de brush, je faisais ici, ajouter une brush, et je dessinais directement dessus. Ça, il ne faut jamais le faire, parce que c'est non éditable. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si je prenais le pinceau dans Photoshop, que je mettais un nouveau calque, certes, mais que je mettais un trait dessus, et qu'après, il n'y avait plus moyen de changer sa couleur, de venir rajouter un facteur dessus, un flou, quoi que ce soit et tout. C'est vraiment un seul cas de figure qui est intéressant pour le fil, enfin, pas pour le fil, mais pour le paint, donc celui-ci. C'est quand on est au tout début du projet, qu'on veut venir y mettre ses lignes trash and dirty, pas à se prendre la tête et tout, et encore, même ça, maintenant, il y a une meilleure manière de travailler, donc je ne vais pas vous la montrer, je vais vous montrer directement la bonne manière de faire, puisque depuis la dernière mise à jour, ils ont créé une super fonction ultra vitale. Bref, donc, première partie de mon matériau, qu'est-ce que je fais ? Je vais me dire, est-ce que c'est qu'une seule pièce, ou est-ce qu'il y aura plusieurs pièces à redessiner ? Là, en l'occurrence, sans la peur, il y aura plusieurs pièces. Donc, première chose que je fais, je ne crée pas un layer, contrairement à ce qui se dit, parce que là, c'est un paint, je crée un fil layer, et ça, c'est très important, c'est la notion la plus cruciale pour moi de toute cette formation, et donc, du coup, de cette vidéo par extension, c'est qu'en fait, je ne vais pas créer des brushes, des trucs comme ça et tout, dans ce logiciel. Dans ce logiciel, je vais créer des calques qui ont des facteurs, par exemple, un calque qui va faire plus 3 en hauteur, moins 2 en hauteur, qui va être rouge, qui va être métallisé, qui va être glossy ou non, qui va avoir un léger bump ou un grain. Je vais créer un calque avec ces facteurs, et ces facteurs, je vais leur mettre un masque, et c'est dans ce masque que je vais venir dessiner, ils mettent une texture, un génératif, ou quoi que ce soit. C'est dans ce masque que je vais venir appliquer mes coups de brush, etc., pour après toujours pouvoir ou bien le gommer, ou bien copier-coller ma broche qui a été faite, mais surtout, qui va me permettre de venir retourner dans ce master layer, et venir modifier toutes mes choses, ce qui permet de faire des CMF super rapidement. Par exemple, c'est tout con, là moi dans mon hopper, j'ai par exemple, en doré, mon dessin de ligne, et au-dessus ou en dessous, en dessous, je sais pourquoi est-ce que je l'ai rangé, renommé c'est important. Et là j'ai ma couture, alors déjà les deux sont décorrélés, ma couture c'est un calque, un master layer, et ma ligne dorée de TPU est un autre master layer, donc, et c'est important parce que du coup, je ne veux pas affecter l'un ou l'autre, mon master layer doré, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien dans le doré, j'ai mis qu'il jouait sur tous les tableaux, et parfois sans l'affecter, ça qui est intéressant aussi de le savoir, c'est-à-dire que, base couleur, j'ai pris un doré, pas trop bling bling, un peu un doré, un peu passé, un peu patiné, mais à tout moment, je refais ma couture, je me dis, allez, let's go, on le fait rose fluo, et bien paf, c'est déjà fini ! J'ai besoin de rien faire d'autre, juste à ouvrir mon calque, master layer, mettre la couleur, et c'est fini ! Tous les autres facteurs sont après, en aval, et donc en amont, je garde la maîtrise, donc ça c'est ultra important. Je vais faire contre l'autre, parce que je n'aime pas du tout le rose. Le métallique, moi j'ai mis, je vous ai dit avant qu'on mettait, est-ce que c'est métallique ou non ? Bah là, comme c'est un effet métallique, j'ai décidé de tricher, de mettre un peu du grisé, mais si c'était un vrai métal, voilà, il serait comme ça, il prendrait du noir, du jaune, il serait incroyable, et ça serait du vrai métal doré. Là, moi j'ai voulu faire un petit effet poudré, donc j'en ai mis un peu moins. Si je n'en ai pas mis du tout, c'était un peu terrible. Là, roughness, bah c'est quasiment ultra glossy, de toute manière, donc je l'ai mis là, dans le slider. Et là, c'est là que c'est assez intéressant, en normal, j'ai mis 0. C'est-à-dire que j'ai coché le facteur normal, donc les bumps, mais je n'ai rien touché, et j'ai laissé à plat. Pourquoi j'ai fait ça ? Et bien ça me permet, comme en dessous, ici, C'est bien, j'avais préparé le truc. Là, mon TPU, en fait, il a vacuum, clairement, dessus, on voit le grain qui est en dessous. Mais dans le cas où j'ai un TPU assez épais, qui ne prend pas le relief de ce qui est en dessous de lui, je vais aller, comme je vous l'ai dit, les modes de fusion et les opacités, c'est par Chanel. Je vais aller dans le normal, et dire que, donc, là, dans le normal, il y a en opacité 100, par exemple. Qui est là, et donc, du coup, normal, normal, normalement, et je ne sais... Ah oui, parce qu'il y a le hate aussi. Le hate, il est un peu baisé. Je vais le remettre aussi droit à 100. Voilà. Donc, dans le normal, le hate, en fait, il ne prendra pas le facteur qui est en dessous. Donc, en fait, il va venir l'écraser. Alors que si je mets le mode de fusion classique, donc le base, je crois que c'est le linear dodge add, il va venir vraiment vacuum complètement ce qu'il y a en dessous de lui, en rajoutant le facteur. Donc là, comme c'est sur le hate, il a le facteur 0,1,2 de plus. Donc, il va simplement le prendre en écho. Moi, je ne voulais pas ça. Je voulais qu'il soit un peu tassé, mais qu'il se déforme quand même légèrement. Donc, j'ai mis normal. Comme ça, il l'aplatit. Mais je ne mets pas 100% d'opacité. Je mets un peu moins pour venir se dire qu'il est quand même un petit peu marqué et déformé par le process. Ça permet de donner beaucoup de réalisme. C'est très subtil. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans ce genre de détails, on va dire qu'on ne voit pas le travail qui est fait dessus. Mais par contre, on remarque quand il n'est pas fait. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il est malin ? Ce n'est pas de moi. Cette phrase, c'est du joueur du grenier. C'est son accessoriste qui disait ça. Donc, bref, on a nos facteurs. Ce qu'on veut montrer ou non. Ce qu'on veut effacer ou non. Une fois que tout ça, c'est fait, on va lui mettre un masque d'opacité noir ou blanc. Moi, c'est quasiment tout le temps noir. Le seul cas où je fais un masque blanc, c'est quand quasiment toute ma pièce utilise ce master layer. Il n'y a qu'un endroit où il ne l'est pas. Là, je mets du blanc parce qu'en fait, le blanc, ça va être 100%. Et je vais venir gommer l'endroit où il ne l'est pas. Tout le reste, comme je veux les dessiner, je mets en noir. Comme ça, il disparaît totalement. Et je vais, avec les facteurs de plume ou quoi, venir en broche, pardon, dessiner pour le faire apparaître. Donc là, en l'occurrence, mon master layer qui est là, en doré. Vous voyez ici le masque. J'ai juste dessiné cette forme-là à la broche. Et encore une fois, je n'ai pas fait juste quelques noirs et dessiné brutalement dessus. Ce que je peux faire, je peux mettre une fois que je... Vous voyez, quand je suis sur le master layer ici, mes outils sont grisés. Vous pouvez voir dans la dernière vidéo. Donc, quand je mets mon masque, là, mon masque, je peux venir dessiner dessus. Parce que vous voyez qu'un fil, si je dézoome, c'est grossièrement juste un carré. Et je peux venir après le resizer. Ce qui est important pour les textures, notamment. Mais par contre, mon masque, lui, c'est vraiment une broche. Donc, ça, ça apparaît. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon masque noir, je fais clic droit dessus et je rajoute, cette fois, un paint. Là, je vais en rajouter un pour l'exemple, par exemple. Très beau, celui-là, Didier. Donc, je rajoute un paint. Là, je choisis ma broche. Ma broche, c'est celle-ci. Et donc, je vais me mettre en blanc. Puisque en noir, c'est 0 et en blanc, c'est 100%. Et voilà. Et je dessine avec tous mes facteurs directement mis. Et à tout moment, je peux le cocher, décocher. Donc là, tu te dis, c'est bien. Ok, Victor, c'est cool. On a passé 10 ans pour dessiner un truc doré. C'est rigolo. Mais clairement, pourquoi je me suis fait chier à ce point ? Alors que je pouvais juste faire ça, mettre du doré à la base et le mettre dessus. Au-delà d'avoir, évidemment, le contrôle d'éditabilité. Si jamais je suis un ouf malade que je veux faire juste un one-shot. Et bien, notamment quand on fait nos premières lignes d'esquisse. Et bien, le gros avantage de tout ça, c'est que maintenant, et c'est une révolution ma petite dame, je vais faire mes lignes de construction. Donc, je vais faire un calque simple. Merci. Donc, je fais un calque simple. Ça va être juste de la couleur parce que c'est visuellement qu'on me repérait. Rouge, comme ça, on le voit bien. Je me mets en black mask. Comme ça, je vais venir dessiner dessus. Et là, vous voyez, j'ai juste dessiné sur le masque. Donc, si je fais, par exemple, à la grosse, ma ligne de knit. Et qu'ensuite, je fais, par exemple, un tocap du chétane trop stylé. Et bien là, vous allez me dire, c'est bien beau. Je peux copier mon masque et le coller pour après, déjà, avoir délimité mes autres parties. Bah oui, mais non. Parce que moi, je veux que le tocap ou que la ligne de upper. Et donc, du coup, si je dessine directement mon masque, je n'ai pas cette possibilité. Alors que si je fais mon masque noir et que je mets add a paint. Que j'ai mon paint et que je fais, par exemple, juste mon tocap. Je dessine tellement mal que c'est pour ça que j'ai développé des techniques ultra cool pour ne pas en faire chier super souvent. Parce que la vache, c'est relou. J'ai fait mon tocap. Paint, nouveau paint. Je fais maintenant ma ligne de knit. La dingue arrive, je vous rassure, parce que je dessine lentement. Voilà. Maintenant, je me dis, bon, c'est bien rigolo tout ça. Mais bon, normalement, il faut quand même que ça soit des zones et pas juste un trait. Donc, je reviens dans mon paint tocap. Et là, pour le peindre, je ne vais pas venir faire ça comme un clodo et me louper. On va avoir une nouvelle notion. En fait, la brush, là, depuis le début, je dessine directement sur la 3D. Mais des fois, vous avez envie de dessiner sur la 2D pour être plus précis, pour éviter que ça tourne, etc. Donc, dans les paramètres de brush, ici, Alignment, UV. Comme ça, quand je mets en mode UV, c'est la 2D qui fait fois. Quand je me mets en tangente ou caméra, c'est la 3D qui fait fois. Donc, quand je dessine sur la 2D, je me mets en mode UV. Quand je dessine sur la 3D, je me mets en mode tangente. UV, Size, Space. Quand je ne suis pas sur l'objet, mais sur la texture, texture. Ça ne va pas bouger en fonction. Et ensuite, maintenant, je dessine rapidement à la grosse. à l'intérieur. Ce qui est beaucoup plus simple. J'ai mon tocap qui est fait. Je vais faire que le tocap parce que c'est un peu relou. On ne va pas se mentir. Hop ! J'ai mon tocap qui est super stylé. Et bien, maintenant, je n'ai plus besoin de rien faire, en fait. Il est déjà fait, mon tocap. C'est-à-dire que quand je vais masquer mon masque de travail, que je vais me dire, tiens, j'ai envie de faire un tocap en écaille de lézard. Je vais dans les matériaux. Je prends mes écailles de lézard. Oh là là, je cherche mal. Dis donc, ça serait bien si j'avais un outil Search. Lizard Scale. Une dinguerie. Je le glisse au-dessus. Il est apparu. Il coche toutes les cases. Il est vachement glossier quand même, parce qu'il est un petit peu traité en mode Louis Vuitton. Ou Hermès. Les normales, elles sont quand même très marquées. La height range, je veux que ça soit des vrais grosses écailles de dinosaures. Donc, je le mets en plus gros. Voilà. Là, ça déboîte. Et bien, je ne vais pas me faire chier à refaire un masque, refaire un paint, essayer de suivre en mettant au-dessus ça en opacité un peu moindre pour venir le redessiner et tout. Un, on se fait chier. Deux, je l'ai beaucoup trop fait. Maintenant, j'ai envie de vous partager la vraie technique. La vraie technique, ce n'est pas celle-ci. La vraie technique, c'est de mettre en mode... Je mets mon masque noir. Et par contre, maintenant, je peux copier mon paint et le coller dans l'autre. Donc là, je copie mon paint d'auto-cap. Copie effect. Je vais dans mon nouveau masque. Et là, je mets past effect. Et voilà, il est déjà fait. Donc, en fait, on peut se dire qu'une fois que j'ai pris le temps de bien faire mes premières lignes de construction, toutes mes zones et tout, je n'ai plus besoin après de repeindre. Juste à drag and drop et faire de la CMF. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Donc, je me dis, c'est cool. Il y a quand même des fois du cas par cas. Pour plus de réalisme, évidemment. Moi, je me dis, je vais rajouter un paint au-dessus noir pour venir gommer un petit peu quelques parties. Donc là, vous voyez, ma brush fait n'importe quoi parce qu'elle est encore en mode 2D. Donc là, elle ne fait pas n'importe quoi. Là, elle fait n'importe quoi. Quand je vais mettre sur la 3D pour terminer ça, tangent wrap, object. Je me dis, voilà, il y a des écailles. Là, il faudrait l'enlever pour que ça soit vraiment le tour. Et donc, je peux vraiment venir y rajouter tous mes petits détails à la main. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. C'est pour les finitions. Je me dis, c'est bien beau, ça. J'ai fait tous mes trucs. Mais bon, normalement, il y a quand même une surépaisseur. Et bien, ça, on peut le faire. On va dans Master Layer. Et quand on est dans le height range, c'est le delta de mes hauteurs. Et le height position, c'est l'origine de ma hauteur. Là, comme on est au-dessus de l'origine, c'est toujours 0,5 quand on y est à flanc. Sinon, c'est en dessous. Sinon, c'est au-dessus. Là, on va être en épaisseur au-dessus. Donc, je vais venir le rajouter. On va passer de 0,5 à 0,6. Et on va voir que toute la pièce va donc grossir en gardant son delta. C'est que des haies à chaque fois. Évidemment, après, il faut bien garder à l'esprit que comme ça défend la 3D, il y a des pièces qui vont disparaître ou autre ou quoi que ce soit. Donc, je vais me remettre ici à 0,5. Parce qu'on peut se dire quand même que c'est très fin et qu'ils ont fait un empiècement. D'ailleurs, on mettra une couture après en dessous. On va faire un cousu retourné d'ailleurs. Donc, on va le laisser à 0,5. Comme ça, ils sont au même niveau. Je me dis quand même que ça serait cool que ce ne soit pas à flanc. Comme j'ai envie de faire un cousu retourné, que ce soit un léger biseau. Et donc, on peut faire le biseau en rajoutant un filtre. Donc, au-dessus de tout ça, au-dessus de mes paint, je vais mettre add filter. Filter. Soit un flou gaussien, ce qui va permettre de créer des vrais merges entre différents types de nids et tout. C'est toujours super sympa. Soit là, en l'occurrence, j'ai envie de mettre un bevel. Ce bevel qui va venir... De manière beaucoup plus géométrique. Ça, c'est pas mal. Je le trouve cool. Maintenant, il faut qu'on fasse un trait juste ici. Qui va venir faire un creux. Et après, on mettra le reste du compo. Donc là, je fais réapparaître tout le groupe texture que j'avais fait. Ça, on ne va pas les mettre. C'est l'autre travail que j'avais fait avec du génératif. Donc, vous voyez, tout ce qui est ce genre de relief. Ça a été fait en... Pareil, avec un master layer qui descend et qui est mis avec des paints, etc. Ça permet de les dupliquer entre chaque. Tout ce genre de petits détails. Pareil, ça a été fait... Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit les deux matières qui blend grâce à tous ces modes de fusion. Bon, ça a apprécié de l'expérience. Si vous êtes des vrais designers, vous y arriverez bien mieux que moi. Donc, ça, je laisse le lizard scale. J'enlève le verquin. Voilà. Et donc, on termine. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, vous voyez, il prend quand même le bump de tout le reste. Donc, moi, j'ai envie qu'il soit bien en place. Donc, je vais aller dans ma height. Et il ne va pas se mélanger avec le reste. Il va faire sa propre histoire. Donc, il est en mode normal 100. Comme ça, il dépasse le reste. Normal 100, ici. Comme ça, on a vraiment un mix entre les deux qui ne se fait pas. Pour être sûr, on peut vérifier en mettant mes maps de hauteur, mes maps de normal. Voilà. On voit que c'est vraiment deux matériaux très différents. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter, on top of that, au-dessus de tout ça, ma texture de couture. Donc, ça, on peut l'enlever. On ne s'en servira plus. Donc, je crée, pareil, toujours un nouveau layer. Base couleur, comme ça va être un creux, il va être noir. Roofness, quasiment 100, parce qu'il n'y a pas de prendre. Height, il va descendre un peu. Metallic, 0. Black mask, évidemment. Normal, il va les prendre. Height, il va les prendre. Donc, ça, c'est bon. Je me mets en brush. Brush simple. Brush simple. Control, molette, pour choisir la size. Je vais sûrement avec l'habitude d'avoir passé plein de raccourcis que j'ai utilisés sans m'en rendre compte. Je suis désolé. Tangent wrap object, on est bon. Donc là, on peut utiliser majuscule pour venir créer une autre ligne. Soit, si je veux être plus précis, je peux me mettre directement sur la 2D. Donc là, vous pouvez connecter un iPad ou quoi que ce soit. Si vous voulez faire émuler un peu un smooth de distance, on peut cliquer ici, le mode lazy mouse, et choisir le radius, à partir duquel il va le compter. Vous allez comprendre. C'est difficile à expliquer, mais en gros, je vais d'abord, avec ma souris, on va dire, je pars de là quand le point de la souris dépassera la grosse zone noire. Il commencera seulement à tracer en fonction du déplacement que j'ai fait dessus. Vite là, on voit l'auto save. Je ne veux pas, je veux le snooze. En fait, vous allez voir, il va commencer seulement à tracer là. Il va permettre de lisser tous les micro-mouvements que j'aurais faits qui sont dans ce delta. Il s'il paraît de beaucoup mieux tracer que là. Bon, je m'arrête là parce que je n'ai pas que ça à foutre. Évidemment. Donc, une fois que j'ai fait cette brush, déjà, mauvaise réflexe, vous auriez dû me le dire. Je n'ai pas fait de paint. Ça m'énerve. J'aurais dû mettre un paint. Bon, tant pis, pour ce coup. Je mets un filtre. Vous voyez que là, ton travail dans le masque, c'est orange. Ce qu'il y a en dessous. Il y a un petit truc qui se met en stacker. Le filtre, je peux aussi le mettre sur mon master layer et pas sur mon masque. Vous cliquez d'abord ici. Vous mettez, cliquez droit, add filter. Et là, il y aura la barre orange qui va se mettre à ce moment-là. Bon, bref. Mon filtre, il est blur. Comme c'est un cousu retourné. Je vais venir le blur et un max. Voilà. Je vais venir le baisser. Pas mal. Et enfin, je vais, et c'est là où ça aurait été important, j'aurais dupliqué mon paint pour avoir une marque très nette, toute noire, en dessous. Et je vais donc devoir le refaire parce que je suis un cake. Mais non, je déconne. On va copier-coller le masque. Ça va. Tout va bien se passer. Là, c'est une beaucoup plus grosse profondeur. Oofness 100. Black mask noir. Métallique. On s'en bat les couilles. Black mask. Je copie le masque du dessous. Là, ça va que je n'avais qu'un seul trait, donc ce n'est pas trop grave. Past mask. Je ne le vois pas. Je suis nul. Past into mask. Voilà. Et j'enlève le blur. J'enlève le blur. Et on va venir ici mettre beaucoup moins de présence. Petit level pour le rendre plus fin. Petit biseau. Ce qui fait que là, j'ai vraiment ma ligne. Elle est un peu trop prononcée. En basse couleur, le noir, il est trop marqué. Donc, je vais venir descendre et désaturer vraiment la marque. On prend déjà assez ici. Et donc, maintenant que j'ai mon cul qui s'est créé, je n'ai qu'à mettre une couture comme je veux. Donc là, pareil, on va recréer encore un calque. Toujours créer calque sur calque sur calque. Ça permet de garder beaucoup, beaucoup de maîtrise sur l'ensemble de notre travail. Donc là, on voit que ça a été bien fait. Et ma couture, je vais la faire funky. On va la faire rouge. Parce qu'on n'a pas de goût. Roofness, beaucoup. Hate. Bon, ouais, un peu quand même. Au-dessus. C'est au bout de par au-dessus. Donc, on a un petit peu. Black Mask. Add a paint. Vous connaissez la chanson. On ne travaille plus que comme ça maintenant de toute manière. Je vais créer une zig... Je vais prendre une... Je vais dire une zigzag stitch. Mais pas vraiment. J'ai tout envie de mettre une... Ouais, si, je vais mettre une zigzag. Allez, hop. Une zigzag que je me suis créée moi-même. Sur Photoshop. Ce qui fait qu'elle est un peu dégueu. Par rapport à ce qu'on peut trouver. Par rapport aux autres. Moi, je sais que de base, elle se met là-dessus. Ça sera sur l'objet pour que ça tourne bien. Ça va suivre le tracé. Bon, c'est les mêmes... Je passe vite là-dessus. Parce que c'est les mêmes types que sur Photoshop. De toute manière avec la brush. Donc, normalement, si vous avez des questions là-dessus. Vous mettez tout au brush Photoshop. Il n'y a aucun souci. Spacing. Kevin Spacing. On va mettre quoi ? On va mettre 80. Je pense que c'est pas mal. Il me semble que c'est ça. Ça me gaffe de ne pas avoir une vraie marque. Voilà. On fait le test. C'est bien. Ça roule. Allez, let's go. J'ai laissé le mode smooth. Du coup, j'allais dire qu'on allait... Normalement, j'avais prévu qu'on fasse en dessous les bonnes techniques pour Opti. Je pense que comme on les a bien vues là-dedans, tous les pro-tips, on ne va pas la faire, cette partie Opti. On va faire directement la partie Render et après Export. Donc là, c'est pas mal. J'ai fait un peu tout ce que je voulais. Si jamais je ne veux pas que ça prenne le cul, vous connaissez la chanson. Mode de fusion de la hauteur normale. Et comme ça, elle est marquée partout. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. On a fait le focus matériel. Vous avez vu comment on a un peu réagi. C'est des notions très macro. Je snooze le save parce que je ne veux pas sauvegarder mon projet. On va faire maintenant un truc beaucoup plus court pour aérer. Et qu'on va regrouper dans la même vidéo. Ce sera plus simple pour l'export qui shot. Je vous dis, bon entraînement à tous. Ça, c'était vraiment la masterclass de cette formation. Ça qui a été au milieu. Maintenant que vous êtes bien fait chier à tout préparer. Maintenant, vous pouvez normalement, dès maintenant, vous faire votre super modèle 3D en modifiant tous les trucs que vous avez trouvé sur source. La 3D clean, vous avez tout dessiné, vous avez peint. Maintenant, il faut le mettre en avant pour avoir des likes sur Instagram. Évidemment, vous trouvez un taf. Peut-être que ce serait plutôt pas mal. Allez, bye les gens.